La coiffure C'est quand je faisais l'université, du coup quand je partais à l'université, j'avais trois jours de cours. Donc au moment où je revenais là, ça trouvait que je faisais rien. Donc en ce moment je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans ça ? Parce qu'en ce moment j'avais un grand à côté qui coiffait, c'est lui qui m'avait encouragé de faire la coiffure. Donc il m'avait dit, bon, tu peux rentrer faire ça parce que tu sais, quand tu termines les études, il y a beaucoup de gens qui ont terminé les études, ils n'ont pas trouvé de boulot. Donc, mais si tu fais ça, quand tu termines les études, si tu ne gagnes pas les boulots, ça va t'aider. Ok, vous avez fait l'université, vous aviez trois jours de cours dans la semaine. Où est-ce que vous avez fait l'université ? Et maintenant, depuis que vous avez fini votre formation, c'est en quelle année vous avez fini ? Bon, j'avais fini depuis 2015. Est-ce que vous avez eu votre premier emploi, alors dans ce sens où vous ne l'avez pas eu ? Non, pas encore. Donc depuis que vous avez fini en 2015, vous êtes dans la coiffure ? Bon, depuis que j'ai fini en 2015, je voulais aller pour approfondir plus l'anglais. Mais en ce moment, je n'avais pas les moyens. Donc, comme je faisais la coiffure, je me suis adonné à ça. Donc depuis 2016, je suis dans la coiffure. Quand même, je ne m'en sors pas mal. Je débrouille ici, donc je dis « Alhamdolillah ». Je remercie le bon Dieu, parce que j'arrive à subvenir mes besoins dans ça. Et depuis que vous avez commencé la coiffure, vous avez commencé à travailler pour quelqu'un ? Ou bien, automatiquement, vous avez ouvert votre salon ? Non, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un, mon maître. Comment ça s'est passé ? En 2016, il avait ouvert un salon. Il m'avait dit de travailler avec lui, parce qu'en ce moment, il voulait partir. Donc, il m'a dit de travailler avec lui en attendant, pour voir si je m'en sors bien. Peut-être qu'à l'avenir, on va trouver un consensus. Peut-être que je travaille pour rembourser son argent. L'argent qu'il avait investi dedans, ce n'était pas pour lui seul. Donc, il m'avait dit de travailler pour qu'on puisse rembourser la personne avec qui il a investi là-bas. Après, bon, on travaille, on fait le pourcentage. Donc, j'ai travaillé durant un an là-bas, mais bon, j'ai trouvé que vraiment, je n'ai gagné rien dedans. Donc, seulement de la fatigue. Bon, finalement, on s'est dit maintenant de travailler, de rembourser la personne. Après, le salon me revient. Comment ça s'est passé ? Le salon vous est revenu ou bien qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, le salon me est revenu maintenant. En quelle année ? 2020. Le salon qui vous est revenu là, c'est ici ou bien c'est où ? Où est ce salon ? Bon, le salon qui m'est revenu là, en ce moment, j'étais, bon, à Morikantea. C'est là-bas que je travaillais. Donc, du coup, quand j'ai fini de faire le remboursement, deux mois après, bon, j'ai dû déménager là-bas. Maintenant, je suis ici. Et donc, depuis que vous êtes ici, c'est votre propre salon, c'est vos installations ? Oui, effectivement. Et depuis que vous êtes là, comment est-ce que vous vous en sortez ? Bon, pas mal. Je m'en sors bien, petit à petit. Vu la conjoncture actuellement, c'est pas facile. Donc, mais bon, on s'accroche. Bon, vous avez fini en 2016. Maintenant, vous êtes là, vous avez votre propre salon. Où se trouve votre projet de partir approfondir vos études-mêmes ? Bon, ça, quand même, j'ai ça en tête. Mais bon, puisque pour aller approfondir les études d'auti, il te faut de l'argent, de financement. Donc, maintenant, ce que je veux, je travaille ici petit à petit. Quand je gagne un peu, j'épargne. Donc, le jour où je serai prêt pour aller faire mes études, pour approfondir, Inchallah, je le ferai quand même. Au niveau de votre salon ici, on voit deux cabines. Vous avez des employés. Ils sont combien au total ? Je suis ici avec mon petit frère. Donc, on travaille ensemble. Lui, il était à la baie. Donc, je l'ai fait venir. Comme lui, il faisait là-bas la coiffure aussi. Donc, j'ai dû faire venir pour qu'on puisse travailler ensemble. Et aujourd'hui, le SMIG, il est à 540 000. Vous, votre nouveau travail ici, dans le mois, vous parvenez à réunir combien ? Vous parvenez à gagner combien dans le mois ? Bon, des fois, parce que des fois, il y a du travail. Et des fois aussi, il n'y a pas du travail. Donc, surtout actuellement, ce n'est pas facile. Donc, il n'y a pas de boulot. Tout le monde galère. Donc, il n'y a pas assez de clients aussi. Des fois, dans le mois, je peux m'en sortir à 1 500 000. Deux fois, 1 200 000. Deux fois, 1 million. Après avoir enlevé toutes les dépenses, le cas sur le mois ? Non, 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 non. Après avoir enlevé toutes les dépenses, je veux me retrouver deux fois à 500 000, deux fois à 700 000. Ça, deux fois, s'il y a du travail. Bon, parlant des difficultés, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ? Le plan matériel, le plan financier ? Financièrement, j'ai besoin de faire beaucoup de choses dans le salon. Mais je n'ai pas la somme qui me permet de faire ça actuellement. Donc, sur le plan matériel aussi, on a beaucoup de mal à avoir des bonnes qualités ici. Donc, ce qu'on gagne ici, si tu travailles avec ça un peu seulement, ça se gâte. Donc, on n'a pas de bonne qualité. Donc, parce que dans le salon de coiffure, si tu n'as pas d'équipement, tu ne pourras pas t'en sortir bien. Mais si tu as de bonnes qualités, là, des équipements, tu peux travailler sans problème. Quel appel lancez-vous aux diplômés sans emploi, aux jeunes qui sont toujours en situation de classe dans les universités, par rapport à l'auto-entrepreneuriat ? Ce que je veux dire aux jeunes étudiants et aux sortants de l'université, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est de fournir de plus l'effort. Donc, dans la vie, il n'y a pas un sous-métier. Donc, il faut toujours faire le métier avec les études, parce que c'est très important. Et moi, je suis là aujourd'hui grâce à mon métier. Parce que si je n'avais pas fait ça en ce moment où j'étudiais, donc difficilement aujourd'hui, je peux m'en sortir. C'est grâce à ça, je m'en sors petit à petit. Donc, c'est très important de faire quelque chose avec les études. C'est très important de faire quelque chose avec les études. C'est très important de faire quelque chose avec les études. ...